Simple coïncidence ou acte délibéré, that is the question. Le 21 mars dernier, séjour d'examen pour les terminales. Au programme, une épreuve d'expression orale en anglais, comptant pour le baccalauréat. Le sujet porte sur le développement durable, et c'est justement le thème abordé lors de son dernier cours par l'un des professeurs. Y a-t-il eu fraude ? Non, répond le proviseur. Non, non, c'est dans le cadre du contenu de son cours, il termine sur le développement durable avec des mots de vocabulaire, et donc tout à fait normalement. Non, il n'y a pas de tentative d'avantager tel ou tel élève du tout. Vous avez parlé avec cette enseignante ? Oui, bien sûr, elle a été reçue, elle nous a expliqué son étonnement de tant de suspicions. Ce n'est pas l'avis de certains parents pour lesquels la classe de terminales concernée a bien été avantagée. Devant les grilles de l'établissement, les réactions des élèves sont plus mesurées. C'est un peu une injustice quand même, vu qu'il y a eu des personnes qui ont eu des cours sur le développement durable, et du coup, nous, on n'a pas forcément été sensibilisés sur le sujet. Je pense qu'après, ce n'était pas volontaire de la part des professeurs. Nous, on n'a pas eu du tout ça. On ne travaille pas du tout sur ce thème-là. Du coup, je trouve ça pas normal, mais ce n'est pas très grave. Les preuves, quand même, ce n'est que 5 points sur, par exemple, un baquet, c'est plus de 700 points, donc ça représente un faible pourcentage de la note. Mais effectivement, il faut le signaler, il faut le corriger quand il y a des problèmes comme ça. En réponse aux inquiétudes, le lycée Victor Hugo a décidé de réunir une commission afin que les notes données tiennent compte de cette situation.